Il y a beaucoup plus de ma vie dans ce film que dans les 10 ans bientôt de Floodcast. Alors je m'appelle Florent Bernard, je suis scénariste et réalisateur, je viens présenter Nous les Leroy, comédie dramatique les gens dirait, enfin d'où sa mère disons. J'ai un podcast également avec Adrien Emmanuel qui s'appelle Le Floodcast. Nous les Leroy c'est une comédie, c'est un film qui parle de la famille, qui essaye d'être le plus proche de la vérité, de la sincérité en tout cas de la famille, comme moi je l'ai vécu, avec effectivement une famille qui commence à se déchirer parce que la mère voit ses enfants grandir, elle se dit mais en fait je vais me retrouver tout seul avec mon mari et elle se dit peut-être qu'en fait je ne l'aime plus trop. Et le père ne va pas du tout bien vivre ce truc-là. Et donc il va organiser un road trip sur les moments clés de l'histoire de leur famille pour leur montrer que cette famille vaut le coup d'être sauvée. Et donc la famille va faire un petit voyage dans leur tête et en vrai. C'est un peu inspiré effectivement d'un truc personnel. Quand j'écris Le Père, je m'inspire forcément un peu de mon père et de moi. Quand j'écris La Mère, je m'inspire forcément un peu de ma mère et de ma meuf. Les adolescents aussi sont très proches de comme moi je vivais les années lycées. Donc voilà oui c'est personnel parce que je suis un enfant de parents qui se sont séparés etc. Mais voilà ça reste quand même une histoire avec un pitch qui pour le coup je n'ai jamais vécu. Moi le cinéma a toujours été très important dans ma vie. Je mate un film par jour depuis que je suis vraiment tout tout petit. Moi j'ai grandi, j'avais un daron et une daronne mais j'avais une télé. Quand j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire mon premier film, j'ai voulu que ce soit le plus proche de ce que j'avais sur le cœur. Je me dis, là je suis seul aux commandes quoi. J'ai écrit avec d'autres gens, j'ai réalisé des choses sur internet. Mais là ça y est je faisais un film. C'est quelque chose de méga important pour moi. Je roule pas très vite, c'est des appareils photos qui me flashent. Je dirais que je suis en voiture mais non, non. Moi j'ai l'impression que c'est les personnages. En tout cas moi c'est ce qui me motive à chaque fois quand j'écris un truc. C'est les personnages, que ce soit La Flamme, Bloquée, Vermine, Les Leroy. Il y a deux façons d'écrire je pense. C'est soit on écrit des situations et on invente des personnages pour que ces situations existent. Soit on invente des personnages et on voit les situations qui découlent de ces personnages. Moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie. J'essaie de créer des personnages qui pourraient exister, qui pourraient être mon pote, qui pourraient être quelqu'un de ma famille, peu importe. Et de là je pars de ce qu'ils vont vivre. L'idée c'est de les connaître suffisamment pour que ça sorte tout seul et que ça crée des situations marrantes. Parce que je me dis maintenant que je sais qu'un tel est comme ça, je ne sais pas, un tel est radin, je dis n'importe quoi. Bon ben je vais le mettre dans des situations où il va devoir dépenser des sous, etc. Et comment on crée de l'ironie dramatique et des choses comme ça. Ma patte pour résumer ce serait en tout cas mettre les personnages au centre. Je crois. C'est quelque chose que je garde toujours en tête quand je travaille. C'est deux choses qui sont inattaquables. Moi je n'ai aucun problème à ce qu'on dise que ce que je fais n'est pas bien ou pas drôle ou peu importe. Mais par contre j'essaie de faire en sorte que tout soit fait avec sincérité et avec générosité. C'est une chance de malade de faire le métier que je fais. Donc les deux choses que je peux essayer de promettre aux gens c'est Ok je vais faire les choses le plus sincèrement possible. Sans cynisme, sans ironie, sans vraiment prendre les choses très au sérieux dans mon travail. Et avec générosité parce que moi je suis un peu de l'école. Je préfère mettre 10 blagues en une minute et même s'il y en a une qui ne vous plaît pas il y en a une juste après. Donc normalement c'est bon. Plutôt que mettre une blague chaque minute parce que s'il y en a une qui ne marche pas Après il va falloir un peu regarder si ça monte jusqu'à la prochaine. Moi je préfère qu'il y en ait tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait moi je n'ai pas des budgets énormes pour faire ce que je fais. Je ne peux pas mettre des verres, des sables géants ou des trucs comme ça. Donc la seule chose que je peux proposer aux spectateurs quand je fais quelque chose c'est de dire Ok peut-être à un moment vous allez rigoler et puis après vous allez être ému. Puis à un moment vous allez être gêné par un personnage mais après il va vous faire peur. Ma réponse elle va être nulle parce que c'est quelqu'un de super connu chez vous quoi. Mais c'est vrai que je crois qu'on est en train de vous voler Monia Chokri parce que dans les insights que j'ai dans le cinéma français elle est dans 12 films qui vont sortir en France là bientôt. Son dernier film Sam comme Sylvain je me suis vraiment pris une claque au cinéma. Elle a énormément bien plus de talent que moi mais quand je disais c'est des fois drôle et puis après émouvant et puis en même temps on est gêné et puis en même temps on a peur. Voilà là il y a c'est le maxi best-of. Je ne sais pas comment on dit au Québec c'est maxi best-of aussi. Bon bref en tout cas c'est le méga menu du fast-food et on en ressort on est gavé quoi. Ça moi c'est ça, j'adore ça. J'ai deux projets concrets. Il y a un film que je suis en train d'écrire avec Sébastien Vanitschek, le metteur en scène de Vermine puisqu'on travaille sur le prochain Evil Dead. Voilà de la saga Evil Dead créée par Sam Remy. Donc on fait le prochain. Puis oui moi mon prochain long métrage aussi que je suis en train d'écrire. Je suis sur ce qu'on appelle le traitement. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu comment marche l'écriture. Mais on fait ce qu'on appelle un traitement qui est en gros une version roman du film. Et ensuite après une fois qu'on a fait ça on fait plusieurs versions. Et puis après on fait ce qu'on appelle les dialogués. Ou pour le coup c'est plus écrit comme une pièce de théâtre avec un tel parle, les dialogues etc. Donc là je suis vraiment au début de l'écriture du second. C'est un peu non-stop. J'ai eu un bébé également. Donc vraiment je suis très occupé. J'apprends mon métier chaque jour avec l'écriture et je suis ravi d'écrire. Et d'ailleurs j'ai beau avoir fait mon film, je continue de travailler avec d'autres gens sur leur projet à eux. Parce que je n'ai pas l'ego de dire ok maintenant j'ai fait mon film, je ne fais que mes trucs. Réaliser c'est ce qu'il y a de plus excitant. Parce que c'est l'expérience collective. Surtout que moi je tiens des plateaux où j'écoute les avis de plein de gens. Je sais ce que je veux mais je suis très à l'écoute aussi. Et c'est sublime. En termes d'émotion, de ce que ça provoque. De voir le truc se créer en live, sur le combo, sur l'écran. D'avoir la confiance d'acteur dont je suis fan et qui m'impressionne. C'est un mélange de tout ça qui fait que chaque jour est complètement dingue. Si je n'avais pas eu ma gosse, ça aurait été la plus grande expérience de ma vie. Malheureusement elle a doublé le tournage très vite. Mais c'est formidable.